salut tout le monde on revient sur expédition vikings donc on est arrivé à eoforwick on commence à s'y promener donc la capitale du nord tombri le but était clairement de trouver des alliés auprès de ces gens leur roi me traite comme une merde donc je vais aider l'ancien roi exilé du pays à reprendre son trône en bottant le cul à cet enfoiré de roi qui a refusé de m'aider et refuser de m'aider c'est pas très intelligent vous tombez sur un groupe de gens rassemblés devant une ferme certains d'entre eux sont bien armés d'autres ont l'air d'avoir pris la première chose qui leur tombe sous la main en guise d'armes ils sont tous l'air d'être assoiffés de sang c'est d'écouter pitié on est tous des chrétiens comme vous on sait que tu as déposé ces ignobles offrandes au pied de l'arbre des amants mais c'est pas moi je le jure quelle valeur peut avoir la parole d'un païen je vous en supplie soyez raisonnable ouvre cette porte présente toi devant la justice du seigneur ça va vraiment mal finir pour le fermier peut-être qu'on devrait se soutenir entre non chrétiens si on intervient on va s'attirer des problèmes à notre tour je collerai bien une raclée à ces gens ok donc il va falloir calmer tous ces gens eh ben si on veut tous les attaquer ils sont nombreux les enfants à noter on peut les attaquer qui a l'air d'être un archer dans le lot personne par contre lui il a l'air d'être bien équipé nefshia tu voulais te battre oh pourquoi tu as bougé nefshia va savoir parce que tu as activé allonge au lieu de taper normalement Oh 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 l'ailuz je ne peux pas la péter Toi Roskva est-ce que tu peux attaquer avec ton petit couteau J'ai demandé à Roskva de jouer s'il vous plaît Merci Toi du coup l'oeil-le si tu peux la péter Voilà Qu'est-il ? Tu vas prendre une attaque d'opportunité Voilà Ensuite qu'est-il ? Tu te planques Toi Ok toi t'es aux fraises Littéralement Voilà Là il y a un archer Je le savais bien qu'il y avait un archer Voilà et l'archer il fait comme tous les pétochars Il court et il retire C'est ça qui est beau C'est quoi les mecs Ils arrivent à fuir mais Tellement classe C'est tellement classe comment ils fuient les mecs Ah ils sont encore 6 Putain mais c'était 15 ou quoi ? Tu veux faire le malin toi ? Tu veux faire le malin ? Es-tu sûr que ce soit l'idée la plus riche que tu aies eu aujourd'hui mec ? Qu'est-il ? Voilà Mets-toi à la couvert Alors comme ça on veut jouer au héros les enfants Est-ce que tu peux encore bouger ? Non Qu'est-il non plus ? Ah c'est con C'est con C'est con C'est con Parce que là du coup A10 elle est bloquée Bon c'est pas grave A10 tu vas augmenter la réduction des dégâts sur Qu'est-il s'il te plaît Et Asley tu fais comme tout le monde Tu vas te mettre derrière Donc Katie il va finir par terre C'est normal Ah 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 blocage Tu t'es fait Où Ned ? Le problème c'est que si je relève Katie il va remourir comme une merde Mais si je le relève pas Non mais vous avez C'est fini les enfants là Vous allez l'achever lui quand même Bon toi tu peux prendre une attaque d'opportunité Le mec il fait 3 dégâts quoi 4 4 Bon toi du coup tu peux aller voir Katie il Ah mais ouais mais tu peux pas Tu peux pas voir Katie il tu peux pas Maintenant tu peux le remettre sur pied Elle sera pas restée par terre trop longtemps ça va Bon Fjolnir Tu montras à cet archer que Son comportement peu coopératif N'a pas été apprécié du tout Alors Katie il t'as moins 4 MEN Voilà Vengeance J'espère que t'as pas de blessure Katie il parce que ça me ferait chier quand même Eh si fracture bénigne tête Putain Fallait vraiment que vous en tuiez autant Tu penses qu'ils allaient faire quoi eux C'est pas faux Je voulais pas paraître ingrat C'est toi qui as fait ce sacrifice C'est moi mais On est des chrétiens ma famille et moi Je voulais juste Je vais pas mettre tout mettre dans le même panier C'est tout Point de ça c'est ce qui m'a attiré des ennuis Merci Ah ça m'a rapporté de Ça peut m'avoir rapporté de la réputation Putain j'ai encore pris une blessure quoi Sur Katie il Et il a passé que 2 rounds par terre Qu'est ce que ça aurait été S'il avait passé tout le reste du combat par terre Ah là Katie il je te jure Avec tout ça on a eu 0 PC quoi Bah si on a dû avoir des PC J'en avais J'en avais 14, 15 Si j'ai dû avoir 3 PC là J'ai 18 PC La question c'est Dans quoi est-ce que je vais investir avec toi mec ? Sommeil lourd ? Déjà c'est quoi qu'on a eu comme talisman ? On a une armure matelassée ici Qui n'a pas d'armure matelassée ? Tout le monde a une armure matelassée je pense A mon avis celle-là Cette armure sera mieux Toi t'as pas d'armure mais on s'en fout Amulette de pierre celte Plus 10% de blocage à proximité d'un allié Voilà Toi Ma tankette On va te donner du stuff Bon finalement du coup ça valait le coup C'était comme un chouette objet Bon faudra mettre quelqu'un en soin sur Katie là Faudra aller camper Ça qu'est-il ? C'est quoi sa blessure ? L'effet Moins 3 en mental Ouais mais j'ai besoin du mental connard Parce que t'es quand même un healer secondaire Même si je te souhaite jamais Parce que t'es efficace comme ça au combat En fait je pense que je vais peut-être sortir d'ici Et puis je vais aller camper Et je vais récupérer Gunnar Plutôt que Asleffre Parce que Gunnar avec son buff de résistance au dégâts D'ailleurs Asleffre est-ce que je peux pas te prendre ce même buff de résistance au dégâts là ? C'est le Galdrard Voilà Ah mais comment ça permet d'augmenter les résistances Du coup toi on va essayer de te faire passer en commandement De toute façon parce qu'il nous faut des gens qui buffent On a trop peu de gens qui buffent là Et c'est pas efficace Toi je t'ai mis à 5 en soin Je t'ai pas augmenté ta résistance physique Ça peut paraître ridicule mais C'est obligatoire Et en front donc on va t'augmenter Toi A10 Je devrais te monter à 5 en bouclier T'as pas assez de PC Toi Fjolnir qu'est-ce que je vais faire avec toi ? J'ai déjà utilisé les PC Je ne saurais dire ce que j'ai fait avec toi Mais je l'ai fait Je t'ai mis du commandement Fjolnir ? Tu devais avoir ça de départ Parce que c'est idiot Attends Oh mais j'ai mis à Fjolnir au lieu de Hasleif Oh bordel Non 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 Bon bah on va le laisser sur Fjolnir Mais c'est con d'avoir mis commandement sur Fjolnir Mais bon c'est pas grave J'aurais préféré monter Diplomatie Ou un truc comme ça Les PC sont tellement rares en Angleterre C'est un peu mal au cul là Bon toi Il me semble que t'es pas trop mal comme fille J'ai que A10 qui sait faire de la réparation C'est moisi moisi Toi je sais pas quoi faire de toi Hasleifre t'as 28 PC mec Tu vas prendre Sommeil lourd Et tu passes à 5 en épée Qu'est-il ? T'as 26 PC Passe à 5 à l'arc Il faudra que je te prenne pour épaisse aussi Parce que tu prends trop cher Gunnar Toi t'as 22 PC Jeux de jambes me semblerait pas mal Je peux augmenter ta hache danoise J'ai déjà dit Sous-hos J'ai pas un tablquet Je peux vidIII Enfier founded J'ai des signes Et jecis J'ai des signes J'ai des signes Je vais t'augmenter en Hdanoise Bon Alors On continue à se balader Déjà un quart d'heure Qu'on y est Ouais 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 L'air de rien ça passe vite Sur ce jeu le temps passe vite Parce que les combats prennent du temps Ils sont longs Ils sont pas faciles C'est pas un jeu qui est fondamentalement Très difficile mais c'est pas un jeu qui est non plus Très facile ce jeu Là il va falloir quand même que j'aille faire réparer mon stuff Le problème c'est que j'ai plus d'argent Par contre il faut Attendez il faut vraiment que je prenne un Non bah à la fin de ce A la fin de cet épisode je prendrai mon Je récupérerai mon cahier Puis j'essaierai de voir qui Je peux déjà essayer de voir ça de tête Alors qui peut dormir Qui peut avoir trois actions Roskva Nefja Aslef Je vais quand même le noter rapidement ici Alors on a dit Roskva Assef Nefja Thorstein Gunard Parce que ces gens peuvent avoir une action de plus pendant le campement Sif Sif t'es déjà 5 sur 5 en soi Voilà donc ces gens là On a 6 personnes Qui sont capables D'avoir une action supplémentaire pendant le campement Et c'est pas du luxe Croyez moi Ah en tout cas Dans tous ces containers On trouve plein de choses Ça prend beaucoup de temps De fouiller tous ces containers Je le conçois tout à fait C'est probablement pas très marrant Peut-être qu'en fait Je suis en train de me dire Peut-être qu'il faudrait juste Que je coupe La vidéo Pendant que je fais ça Parce que c'est pas forcément super fun A regarder Un mec qui fait le tour De tous les containers de la ville Et quand c'est une ville de cette taille là Des containers Et il y en a une chier N'est-ce pas Bon ceux qui sont du vol J'essaye pas de les prendre Clairement Il y en a beaucoup Il n'y a rien d'intéressant Parce que les bâtons Les fioles Les cordes Les machins J'ai pas vraiment trouvé encore d'utilisation Je dois en avoir 3 milliards Mais les pots Les richesses Le bois J'allais choper un petit peu Quand même Alors je me demande comment je peux porter autant de choses sur moi là Que tout ce que j'ai Vous voyez les rations C'est toujours bon de prendre des rations Des remèdes Parce que là j'en avoir besoin pour qu'est-il Bon Avec 100 remèdes Logiquement je suis large Pour soigner qu'est-il Mais c'est pour le principe Parce que j'imagine que j'aurais pas que Katie la soigner Et en tout cas j'aurais pas à le soigner qu'une fois Vu comme la personne a l'air de pas trop supporter De prendre des dégâts Alors on va retourner vers chez le roi On va pas lui parler cette fois-ci C'est pas vraiment nécessaire La personne ne souhaite pas travailler avec nous Voilà elle a fait son choix Elle a fait son choix Elle a eu tort de le prendre comme ça Mais Que je vous dise Seigneur pardonne-leur Ils ne savent pas ce qu'ils font Toi tu m'as l'air d'être un forgeron l'ami Je vais avoir besoin de tes services Alors Salut étrangers J'ai entendu que de nouvelles têtes étaient arrivées en ville Vous correspondez à la description Je suis Siegburg Que puis-je faire pour vous On voudrait faire réparer du stuff Je ne souhaite pas fabriquer Je souhaite réparer La personne ne s'est pas Réparée visiblement Vous avez une réputation des environs Je serais ravi de vous aider à garder votre équipement en bon état Montrez-moi les dégâts Et là on arrive sur la fenêtre de Kraft Comprends pas Visiblement il y a un problème avec cette personne Qui ne s'est pas réparée Bon bah tant pis Ça me fait furieusement chier Mais qu'est-ce que vous voulez que je lui fasse Ah Kyr Ouais ouais ok Ok ouais T'es la gonzesse un peu pouf pouf A mon avis pas si innocente que ça Ouais la gonzesse qui est à fond dans la drague outrancière Le genre de comportement que je ne cautionne pas Alors qui va venir ici ? Ah il n'y a que deux personnes Nefja et Roskva Que va-t-il se passer dans cette maison ? Il n'y a personne à qui parler Et tout ce qu'on peut prendre ce serait du vol Bon au pire on peut voler Et puis se battre contre ces gens Non pour l'instant on n'a rien à faire ici Ok 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 c'est pas un problème Je ne sais pas qu'il n'y a rien à faire Sous-titrage MFP. Alors, il y a le syndrome RIB, en l'occurrence c'est une grande ville. Par contre, du coup on se play de nouveau la musique. Ah, quelle horreur ! Alors, nous sommes dans une église ? Ah, Ehanbald ! Toi mon gars, dès que je pourrai te massacrer, je le ferai avec grand plaisir. Tu ne me plais pas, je ne t'apprécie pas. Je préfère te le dire. Ok. Alors, ici pour voler, c'est difficulté facile. Bon. Bon. Là, elle a l'air de rien, on est monté à presque 1000 en richesse. On était à 500 ou 600 il y a quelques temps, là on est à 1000 de nouveau. C'est cool. Bon. 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 Bon bien. Alors, où sommes-nous ? C'est la cathédrale, oui, oui, mais on reviendra ici Mais certainement pour tout péter Parce que franchement, le Ehanbald, je l'ai trouvé particulièrement désagréable Et son ton condescendant et son air hautain est suffisant Dans la vie, il faut respecter les gens Surtout ceux qui sont forts Et qui peuvent te flinguer C'est généralement une mauvaise idée de... De prendre les gens de haut comme ça Alors, nouvelle quête acquisition douteuse C'est quoi cette quête acquisition douteuse ? Quelqu'un vole les voyageurs de passage en ville Il y a peut-être une opportunité à saisir Ah, on m'a volé La personne responsable est... Poufatch Loin Bien, 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 bien Écoutez, ma foi En tout cas, ce jeu est toujours aussi sympa Il est toujours immersif C'est quelque chose que j'ai vraiment tendance à beaucoup apprécier Ce jeu a un côté jeu de rôle tout à fait sympathique Pour chasser la fille jusque dans une cour entourée de maisons délabrées Votre arrivée provoque un sacré remue-ménage Ah, voilà Bon, allez On est la cause de la voleuse Livrez-la et personne d'autre ne sera blessé Aucun membre de ma famille ne s'abresserait au larcin Rebroussez chemin et partez d'ici Tu ne sais pas à qui tu as affaire Si je ne récupère pas mon argent, on vous tuera tous jusqu'au dernier Il se ravise après vous avoir évalué longuement du regard Quelque chose chez vous le perturbe D'accord, attendez, pas besoin que la situation s'envenime Il soulève la fille par l'oreille et aboie un ordre Elle sort votre bourse de ses habits et la dépose dans la paume de son oncle qui a tiens Tiens, voilà ce qu'elle t'a volé Reprends-le et part Alors tu es une famille de voleur, c'est ça ? Ma nièce a des mauvaises habitudes, c'est tout On est des gens honnêtes et pieux Moi je suis un archange envoyé sur cette terre par votre dieu pour vous punir de tous vos péchés Oh bordel, elle est bonne celle-là Bon, arrête de mentir, si je ne veux pas que je perde patience On est des voleurs, qu'est-ce que tu veux ? Ah d'accord, on peut l'utiliser comme resseleur Ou on peut le mater Tu me proposes de voler pour notre compte ? Plutôt une collaboration J'appelle ma bonne Fjolnir Je vois un grand potentiel dans ce partenariat Ma famille et moi, on a réussi à vivre décemment en volant des marchands, pèderins et autres voyageurs ces dernières années On ne peut pas s'en prendre aux habitants de cette belle ville Si on vole nos voisins, on sera pincé, n'est-ce pas ? On ne chie pas là où on mange, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr Vous ne pouvez pas entrer par infraction dans n'importe quelle demeure du coin sans prendre de risque Il se trouve qu'on a déjà repéré quelques cibles potentiellement intéressantes Fais-moi des suggestions Entrepôt qui longe le rempart sud Crucifix en or Maison du Jérépha du Comté, à l'intérieur des remparts Et sur Mark Street, un vendeur de nourriture et sa boutique Ok Pourquoi pas ? J'aurais pu les tuer, effectivement Mais on va voir ce qu'une coopération avec eux peut nous ramener Après tout, on est des vikings, on n'est pas non plus les défenseurs de la veuve et de l'orphelin Même si on n'est pas obligé d'être des abrutis finis Il prend au riche pour donner aux pauvres Puis il vole aux pauvres pour garder pour lui-même Vengeurs masqués Ah putain Wow les gars Ce détour pour juste aller faire un truc Il y a quand même 4 plantes Oh mais j'avoue, je ne me plains pas du loot Là depuis que je suis là, je m'en fous plein les fouilles Franchement là, il y a du loot Il y a beaucoup plus de loot que ce que tu pourrais avoir si tu allais te battre comme ça contre des vilains Et tu n'as pas moins de PC Parce que punaise, sur ce jeu Choper des PC en Angleterre, c'est la galère Il faudra que j'aille m'occuper de Ketil quand même aussi à un moment donné Il a pris un coup sur la caboche et ça ne l'a pas rendu intelligent On peut dire ça comme ça, ouais voilà Ça ne l'a pas rendu intelligent Bon, il n'y a pas un pneu jeu qui a un nom ou un truc à faire, non Des pots, c'est toujours bon pour crafter des armures les enfants, il nous en faut beaucoup Oh là, 4 de plus, c'est toujours bon Alors, voyez-vous ça Donc, il est censé avoir le marchand de bouffe, pas loin Ici, par exemple Je ne sais pas ce qu'on est censé lui bouffer Je vais voler l'argent Alors, on va prendre Neffia et Roskva Euh, non, pas Neffia On va prendre Eidith La finesse, ce n'est pas notre truc Mais, euh, les coups d'épée dans la gueule Enfin, les coups d'épée de hache, ça devrait y aller Sous-titrage ST' 501 Alors on peut attaquer la personne Pour l'instant on est en train de se gaver de pognon Vous trouvez deux jeunes hommes dans la maison Ils l'ont déjà fouillé, ils viennent de mettre la main sur l'argent Alors ça c'est un truc que j'aime pas C'est quand on essaye de me doubler mon pote Ça C'est pas une bonne idée Je te le dis hein, comme je pense Voilà, protège ton pote Utilise ta frappe lourde toi Voilà Me doubler les gars, non N'essaye pas de me doubler bordel Alors est-ce que nous on va doubler l'autre Et qu'on va pas garder Non mais de toute façon tu vas en garder une bonne partie de cet argent Donc autant être réglo Mais Apparemment ma banne a essayé de nous doubler je pense C'est très con Parce que ces deux gars là c'était des tachons Et quand je dis tachons c'est vraiment des tachons Alors Quand même aussi le temps perdu en chargement sur ce jeu C'est vraiment vraiment dommage C'est un jeu qui a vraiment du potentiel Mais Tu perds trop de temps en chargement Vraiment Beaucoup Beaucoup Ah c'est un marchand lui Non j'en fous Je m'intéresse pas Alors on va y aller avec qui ? On fait un travail correct à deux Pour l'instant Peut-être que ça se passera mal cette fois-ci Allez savoir Alors on cherche quoi ? Le crucifix On va voir que je retrouve des trals aussi Parce qu'un seul tral c'est pas du tout suffisant Là où je perds de la réputation en ville avec cette quête C'est fort possible Sous-titrage Société Radio-Canada Alors la dernière c'est où ? C'est par là Dérober le seau du Gérefa du comté Bien 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 C'est vraiment dommage sur ce jeu Ce qui pour moi est un vrai problème de temps de chargement Parce que si il n'y avait pas ça Ce jeu serait très réussi et très efficace Et là en fait on passe beaucoup de temps à charger C'est bien dommage Oh ça enlève pas vraiment beaucoup de points au jeu Je veux dire le jeu est quand même excellent Par ailleurs Vous entendez frapper contre les planches en bois du mur de la maison Il s'agit du signal pour vous dire de sortir Trop tard La porte est déjà en train de s'ouvrir Trois personnes Deux époux et le père de l'un des deux Se fichent d'horreur en vous découvrant dans leur maison Le mot de Christ Que faites-vous ici ? Toi t'as un bouclier ? Les boucliers c'est mal poli l'ami On ne l'a jamais dit ? Oh je fuis Tiens Je t'ai mis un coup de poing Tiens salope Tiens moi je te stun Ha ! Où Ned ? Et du coup moi je prends à revers Tiens je veux me battre Croustibat qui peut te battre ? Regarde lui il fait le malin avec sa lance Ah bah il va moins faire le malin maintenant Ah il va moins faire le malin Hop enlève lui son bouclier s'il te plaît Merci Et Fjolnir tu l'achèves Ces gens étaient faibles Ils ne méritent pas De garder leur possession Saut du jérépha du comté Donc on a massacré tous ces... Enfin ces gens Trois pauvres civils quoi Il y en a quand même un qui avait une lance On se dit qu'il avait une armée un peu clé Et... ... ... ... Alors du coup on a chopé les 3 objets que voulait Mabann Est-ce que Mabann maintenant va faire un sale coup de pute ? A mon avis ça ne m'étonnerait pas Genre qu'ils préviennent les gardes Ou qu'avec ses potes ils essayent de m'attaquer pour me détrousser A mon avis Ici ça sent l'arnaque Je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça On va bien voir Je suis tombé sur une certaine croix en or Splendide, splendide Voilà la réputation baisse C'est bien ce que je pensais J'ai le saut du Jérépha Tu as envoyé une autre équipe à la maison du marchand ? J'aime pas les coups fourrés Je ne tolère pas les coups fourrés Je vous le dis hein J'aime pas qu'on se foule de ma gueule Nefcha Là il y a un... Ah non c'est Kethil Je croyais que c'est un archer mais non L'archer il est là Ok T'as de la vie toi C'est bien Maintenant t'en as beaucoup moins Et Kethil s'il te plaît Tu vas te mettre à l'abri C'est très con par contre De passer à côté Pour manger une attaque d'opportunité La personne marche dans le feu C'était pas très intelligent Alors toi Toi t'achèves celui là Asleifr C'est top celui-ci Roskva Tu vas aider Kethil S'il te plaît Alors Kethil Tu viens là Et tu vas essayer de shooter Ces gens Par contre Celle là Tu peux pas la toucher Parce qu'elle est couverte Alors essaye de shooter celui-ci là-bas Ok Quant à toi Est-ce que t'as une arme à distance La personne est à couvert Mais comment elle fait pour être à couvert Bon laisse tomber Ah Je suis Je suis Je pars par l'autre côté Le feu S'arrête Donc je peux aller massacrer Tous ces gens Toutes ces Plus ou moins bonnes gens Plutôt moins ici que plus Alors la îleuse Ah on fait moins la maline Je sais pas comment tu fais pour être à couvert là Y'a rien devant toi ma grosse Ah ouais Toi tu cours Tu vas t'occuper de Joe Laburge Qui fuit là-bas Et vous deux Vous bougez pas Y'a pas de raison que vous bougiez Oh Kethil Tu vas encore prendre un coup d'âge dans la gueule Oh là là Kethil Tu te fais défoncer mon pote Mon petit pote C'est fini Le s'en prendra Kethil Bordel Fjolnir C'est bon là On peut avancer Non mais sans blague Je peux pas les looter C'est super Donc j'ai pas eu de Bah en fait Comme t'as gardé tout l'or Donc tout ça Ça m'a ruiné ma réputation Tout ça pour Bah j'ai gagné beaucoup d'or Quoi Du coup je suis neutre Alors que j'étais toléré Ouais C'est pas une bonne idée Mais bon Peu importe C'est fait C'est fait Ah mais parce qu'il y a une quête Après l'incendie Mais c'est pas la même quête Ça n'a rien à voir Les flammes étaient partout Ma parole On dirait que tu viens de voir Surtre en personne Le diable était dans ses flammes Pourquoi m'a-t-il épargné Bonté divine Qu'est-ce qu'on peut y faire Impressionne-les Reconstruis Il faut que je recommence Avec de quoi m'occuper les mains Si vous entendez parler De qui que ce soit Qui aurait de la place Sans toi Je travaillerai dur Du coup On va être obligé D'essayer de sacrifier un tral Pour essayer de 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 regagner de la réputation Espérons que ça marche Parce que Les trals C'est déjà tellement chaud A gagner Que Sacrifier un tral Ça me fait chier Je ne vous le cache pas On a un coin dans la cuisine Près du poêle S'il est prêt à se retrousser les manches Il est bienvenu J'aime les allers-retours Bon maintenant je suis riche J'ai 9200 gold Avec toutes ces quêtes Donc au pire On va partir avec ça Déjà J'ai 102 rations 53 pots 478 bois 125 remède Ouais Globalement c'est bien Je me suis vachement enrichi Sur cette session Sur ces deux sessions Parce que En fait Voilà Et ça fait quasiment Donc à nouveau une heure Que j'y suis La ferme peut t'accueillir Mais il faudra que tu bosses Merci pour votre gentillesse D'accord Ça n'a servi à rien T'as gagné ni réputation Ni rien du tout Du coup On va plutôt essayer De en faire un tral Parce que si c'est pour rien Gagner du tout Moi j'en ai rien à foutre Ça m'intéresse pas J'espère juste Que je peux encore En faire un tral Et Il sera L'heure d'arrêter Sur expédition viking Donc on aura relativement Fait le tour De cette ville Il nous faudra Alors sortir de la ville Et aller Dans la forêt D'Ingilwood Pour essayer De parler avec L'homme qui voulait Être roi A la place du roi Trouver un survivant Des flammes Ah c'est cool Bah je vais faire De toi mon tral L'ami J'ai besoin D'esclaves Tiens Hop J'ai nulle part ailleurs Où aller de toute façon Voilà Hop Un tral Ça ne déconneit Euh Il y a certainement D'autres choses A voir Mais J'aimerais par contre Juste Ah mais c'est mon bataille là Ah ouais Gunnar Le pacifique Et tout C'est mon bataille Du coup on va aller avec Gunnar cette fois ci Mais C'était pas là Que je voulais sortir Donc là on va se repayer Un temps de chargement Non en fait Je voulais aller Ailleurs Faire un campement Essayer de soigner Ketil Avant de partir A l'aventure Parce qu'on sait pas Ce qu'on va rencontrer N'est-ce pas Dans la nature On sait pas Si tout va bien se passer Peut-être qu'il va quand même Falloir se battre Peut-être que tout cela N'est qu'un plan Machiavélique Pour essayer de me liquider Allez savoir Qu'est-ce qu'il doit être De vivre dans ces bâtiments Safe Never wanting For anything J'aimerais que mon fils Passez ce type de vie Alors qui est Expert en réparation Ici Gunnar et Edith Je crois Expert 2 sur 5 3 sur 5 Asleyfr D'accord Donc ce sera Asleyfr Qui essaiera de faire Des réparations On a Gunnar On a Edith Et on a Asleyfr Qui savent faire ça Ok Oh putain Inglewood C'est la perpète Les enfants Bon on va se reposer Ici Et je pense qu'on va Commencer par passer Par l'église Une bonne église Une bonne église A brûler Voilà de quoi faire Pour des vikings Alors du coup On l'a dit Asleyfr Toi Puisque de toute façon Tu peux dormir Avec une seule occasion J'aimerais que tu répares Alors Que tu répares Ça Que tu répares Tout Merci Ensuite Roskva Bah ça tombe bien Roskva Parce que Toi aussi Tu peux te contenter D'une seule action De dodo Donc on va faire Du soin Sur lui Voilà Ensuite Sif Tu vas faire De l'éclairage Asleyfr C'est fait Thorstein Gunnar Enephia Alors Thorstein Sentinelle Gunnar Sentinelle Pourquoi ? Parce que c'est Ah non Gunnar En fait Gunnar tira la chasse En deuxième Et tu vois Qu'on ne sait pas Faire de la sentinelle Je vais avoir Un maximum de sentinelle Parce que c'est un camp Qui a une sécurité moyenne N'est-ce pas ? Et il y a Thorstein 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 Toi T'as déjà Trois actions On va aller Essayer de monter Le camp Comme ça Voilà Qu'est-il Est soigné ? On a perdu Beaucoup de bouffe Nos chasseurs Nos chasseurs ont été Tout à fait inutiles On a fait une découverte Intéressante A proximité Ce que je voulais C'était surtout Soigner Qu'est-il Je voulais pas trop Prendre de risque Qu'il chope une blessure grave Et que ça Ça partait en cacahuète L'eau de la mare stagnante Semble souillée Les membres de votre hirt Ne s'en approchent pas Sauf sif Espèce d'imbécile T'as bu combien ? Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Combien ? Je sais pas Beaucoup pourquoi Une biche morte Est en train de se décomposer Dans les roseaux Tu vas être malade ? Elle a l'air malade Super Pourquoi faut-il Qu'on ait des gens Complètement débiles Avec nous ? Infection torse Bon bah du coup On a gagné le droit De redormir Pour la soigner C'est pas relou tout ça C'est pas relou Moi je vous le dis Comment perdre du temps Stupidement Roskva Toi t'avais rien de Bah toi tu vas soigner Du coup Sif Et tu vas la soigner deux fois Et tu vas me faire de la conservation S'il te plaît Qu'est-il ? J'aimerais bien que tu ailles chasser Marquez que Kethyl n'est pas revenu de la chasse Il part pas si longtemps d'habitude Il revient de sa ronde Rapporte aucun signe Je vais partir chercher Kethyl Vous marchez lentement et prudemment Pour trouver des traces de Kethyl La lumière de votre orche Aflèche quelque chose d'humide Des éclaboussements de sang Vous ne le trouvez pas Enfin vous le repérez Le chasseur est assis Sur un tronc d'arbre Enversé couvert de mousse Il m'axe à corps de son arc Entre deux doigts Un d'un blessé J'ai devant lui Je suis navré d'avoir été aussi long C'était pas nécessaire De venir le chercher T'es là depuis combien de temps ? Je sais pas trop Qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai raté C'est tout On dirait que tu l'as eu Je voulais abattre proprement Pas comme ça Alors tue-le Et on rentre au camp Je peux pas Je peux pas le tuer J'ai essayé Je sais pas Combien de dins Tu tues dans ta vie ? Des douzaines Je vois pas quelle différence ça fait Bon bah je le tue Kethyl me regarde en silence Je sais pas ce qui s'est passé Quelque chose s'est cassé Je suis désolé Je suis complètement bouleversé Sans raison Merci Oh la 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 Les lourdeaux quoi Bon les lourdeaux ça va là Vous avez fini de faire les boulets ? Ah parce que là Deux events de boules or quoi Bon On va peut-être pouvoir arrêter ici Hein Ça fait plus d'une heure Et je sais pas que ça va faire Que d'avoir des gros boulets Qui font de la merde Donc on se revoit bientôt Donc pour une nouvelle aventure En Angleterre Sur Expedition Viking Ciao tout le monde Sous-titrage Alors Merci.